Il paraît que notre degré vient presque sûr de ce que la Terre fait autour du Soleil. Quand elle fait un tour, tout le monde sait que ce tour est fait dans 365 jours. Peut-être c'est ici que ça vient, l'idée, que l'angle plein vaut 360 degrés. Comme vous constatez, c'est une mesure qui dépend de la Terre. Alors notre extraterrestre, Roger Coates, notre invité du jour, il y a trois siècles, s'est posé une question simple. Et si j'avais un cercle, le rayon, unité, 1. Si je considérais cet arc qui a aussi la longueur 1, 1, alors seule idée, c'est qu'appelez cet angle un radiant. Comme ça, on n'a pas besoin de la Terre et d'autres planètes. Roger Coates, qui a vécu, comme vous constatez, pas beaucoup de temps, 34 ans, il était un favori de Newton, et parmi plein plein de choses qu'il a faites, il a inventé aussi la notion de radiant. Récapitulons. Qu'est-ce que c'est un radiant ? C'est cet angle, tel que, de l'angle A au B, tel que la longueur interceptée sur le cercle de rayon 1, cette longueur, c'est 1. A quoi ça correspond à propos des degrés ? Parce que notre intérêt, c'est de convertir le degré en radiant et vice-versa. Bien sûr, depuis trois siècles, la notion de radiant, elle est très, très utilisée partout. Alors, combien ça fait en radiant l'angle plein ? L'angle plein, donc 360 degrés. Bien sûr, il faut penser à la longueur de ce cercle de rayon 1. La longueur de ce cercle, tout le monde sait, c'est 2 fois pi fois r. Comme le rayon, c'est 1, la longueur, c'est 2 fois pi, autrement dit 2 pi. Et voilà la première équivalence entre les degrés et les radians. Après, tout découle de source. Pour 180 degrés, la moitié, la moitié, c'est bien sûr l'angle pi en radiant. Pour 90, encore la moitié, pi sur 2. Pour 60 degrés, c'est 1 tiers de 180, 1 tiers de pi, pi sur 3, etc. Une formule qui s'impose. Je reprends 360 degrés et 2 pi. Si, par exemple, l'angle en degrés, c'est 2 x, quelle est sa mesure en radiant ? Constatez que c'est un tableau de proportionnalité. Autrement dit, ici, c'est la quatrième proportionnelle. Si je note ça, on va noter avec alpha, par exemple, en radiant. Alpha est égale à 2 pi x sur 360. Ça fois ça, divisé par ça. Plus simple, pi x sur 180. Et nous voilà, nous avons la formule de traduction. Si notre angle en degrés mesure x degré, alors le même angle en radiant mesure pi x sur 180. Le reste, c'est histoire d'entraînement.